Petite review les gars sur mes amis du Fresh and Fit, le podcast, si tu me suis depuis un moment tu sais que je regardais beaucoup un podcast qui s'appelle Fresh and Fit dont le principe est de se réunir avec des filles et de discuter un peu des différences en femme, de qu'est-ce qu'un homme est une femme et qu'est-ce qu'une femme d'attendre d'un homme et la particularité de Fresh and Fit c'est qu'il y a Myron dans le show et Myron il laisse rien passer donc du coup en général vu que les femmes n'ont pas l'habitude d'avoir des échanges avec des hommes qui leur disent réellement la vérité et bien émotionnellement ça les énerve et commence à vouloir manquer de respect etc etc donc ce qui se passe c'est que vu que Myron il est direct et il laisse rien passer en général il les met dehors donc du coup ça fait un show et c'est pour ça qu'ils ont buzzé rapidement et qu'ils ont fait un million d'abonnés je crois en un an un truc comme ça donc voilà donc et du coup là les gars sont partis en Colombie les gars ils me disent rien les gars vous venez chez moi les gars alors les gars me prévenez moi on a repris un café donc bref et donc du coup le clip que je vais partager avec toi c'est donc là ils viennent de finir donc je suis allé en Colombie et à la fin de l'échange à la fin du podcast il y a une fille qui dit ouais les filles alors maintenant vous connaissez Myron est-ce que vous seriez chaud pour pouvoir avoir un date avec lui tu vois donc si jamais tu connais pas Myron Myron en gros durant le show il fait comprendre aux meufs que les all value men donc les gars qui font partie des 10% 1% 10 à 1% tu vois les all value men dont toutes les femmes veulent aujourd'hui c'est donc un gars qui est grand un gars qui fait de l'argent un gars qui a confiance en lui un gars qui est un leader enfin tu connais toute ta liste un gars qui a du charisme un gars qui sait mettre des limites un gars qui a du statut etc en général il leur dit voilà un gars il veut une meuf qui est soumise à lui un gars et que sachez les filles que de toute façon ces gars là ils vont vous tromper et en général les autres points les meufs elles sont quand même d'accord soumise tout ça s'occuper de son gars c'est à dire s'il faut le faire à manger etc elles vont pas surtout en plus on est en Colombie donc elles vont pas faire chicher là dessus elles savent très bien que voilà c'est quoi le rôle de la femme par contre elles vont pas accepter ça c'est dans tous les pays pareil elles vont pas accepter elles vont dire ah non tu vois par contre je n'accepte pas que tu me trompes ou un truc comme ça ok et la particularité de Myron aussi c'est qu'il va toujours dire des trucs qui sont vrais mais genre il va le dire d'une manière à que ça t'énerve en fait tu vois quel exemple je pourrais donner par exemple son livre ça s'appelle Woman Deserveless tu vois donc les femmes méritent moins tu vois donc c'est très bien que les meufs elles vont se vénère ça va les énerver donc il se fait toujours ça en fait quand il dit les femmes méritent moins c'est il veut dire qu'aujourd'hui il faut arrêter de trop donner à une femme qui ne te donne pas son attention qui en gros qui te respecte pas donc à offrir des fleurs envoyer des textos à des meufs qui de toute façon ne sont pas intéressés par toi il faut que tu arrêtes de faire ça voilà en gros c'est ça que ça veut dire mais il va toujours tourner des trucs comme ça par exemple une femme soumise il va dire tu dois moubire il finit toujours comme ça c'est ce qui fait le succès du show donc bref donc passons directement à la vidéo après toute cette conversation je voudrais savoir quelque chose sur les filles je voudrais savoir si après que tu es un homme masculinien et que tu as beaucoup de énergie si tu voudrais te rencontrer oh merde je veux dire que les gars ne vont pas faire ça de moi je voudrais dire oui ou non si tu voudrais le dire si tu lui demandes oui par contre bon là ça représente pas réellement la colombie des filles là c'est pas là sans vouloir être méchant là on est plus sur l'average sur des filles un peu moyenne elle à la limite elle correspondrait plus à une colombienne c'est pas que les autres sont pas des colombiennes mais tu vois ce que je veux dire mais là on est quand même sur de l'average on est proche de l'average en tout cas on est sur du 5, 6, ça dépend de mais bon on est plutôt sur de l'average quand même ça représente pas la colombie c'est ce que je veux dire oh my god he doesn't like me yeah yeah it's okay would you date him that's one thing i of course of course oh but you're gonna have to compete now uh oh uh oh would you date him pass the mic or go ahead i think you're physically attractive but i wouldn't okay that's fine i could live with that yeah you're physically attractive but i don't know you i'm an asshole okay she's like i don't know you you've heard enough but she's like uh yeah yeah you spent three hours with him yeah yeah it's okay it's okay correctly correct okay oh oh i mean i will date you but i know as i already like told you that and i'm completely conscious that i'm not like a girlfriend material i have things to improve i have to work my she's ready to compete before to be able we got through we saved one maybe i have to coach her we're doing god's work yeah the door's been open at least but yeah that's it that before being able to date a guy like you well i'm conscious that i have to work on myself yeah 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 not just for me like here's the thing i've dated girls right and they and they it didn't work out whatever they go meet another guy and like it works out and i'm like great i made her better so like the next guy that she goes with she understands what she understands like how to keep a guy around you know what i mean to a degree shit so you know it works out so what about you no one date your friend over there okay yo take him Arthur yeah the white guy listen Dan is like yeah that's the big homie he's like you're the rash you're the rash you're the rash you're the rash okay like are you cheating on your rash you're the rash you're the rash he's hot for you um i wouldn't okay cool i'll pass would you would you no she wants Arthur i wouldn't either yeah that's fine yeah i find you attracted just yeah asshole kind of asshole that's cool you know yeah 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 that's true come on you can look like right now this conversation can be tough you know like you say maybe we're not everything i think is he's yeah i think you're really sweet actually yeah i think you have like a sweet like a something yes and you're loving too i can tell i i just like to be hey man i'm just honest a lot of girls don't like you're forcing your ass yeah i think you're that good guy just like something there like a little yeah but i mean i tell my girl she says dumb shit too i'd be like that was dumb so i don't know i don't know i don't know i don't know no 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 because i talk shit to her all the time but she's she's great though she's a good sport so okay that's saying they come on perspective a lot yeah she's a good sport how long have you been together uh two months like total total time yeah yeah what does that mean what do you mean officially yeah like officially yeah we went through a little pro you know i do my screener process everything so all total time officially yeah officially oh officially oh total time both 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 i'll just say both total time about seven months but officially officially fairly fairly recently right like that's it two months okay well i would say you know before you come to columbia well here's the thing i don't ask girls out they have to ask me out oh yeah but yeah the girl has to i i will still tell guys never ask the girl to be her girlfriend she has to be her boyfriend why oh sorry you be her boyfriend why yeah because women behave better when they're the ones asking that's not true well it's not true what you mean well it's a culture in the America in Latin America that's that that's a different process where first you have to associate where you learn to know and then they can tell you you're your girl like the guy traditionally de toute façon c'est ce qu'ils font il doit demander à la meuf ouais est ce que tu veux être ma meuf et la meuf a dit oui et après bah c'est ta meuf et dans cette phase là genre tu peux tu vas voir là le père tu rentres vraiment genre c'est un truc sérieux quand même c'est considéré genre c'est sérieux parce qu'après ça doit normalement l'idée sur la fiançailles et mariage après et c'est pareil aussi en colombie c'est pas c'est bon mais ça c'est ce que ça c'est bon mais c'est bon c'est pas ça c'est ce qui est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je suis un point de vue non dit tu es pas la seule ouai je district ça tu es pas c'est plus que je trouve j'ai pas pensé que je suis pas je suis pas несколько non jes pas non je suis pas plus de attitude ça c'est toi je suis un homme de goût Donc bref, bon déjà premièrement, il y a un truc aussi que je voulais te dire, c'est que là, je ne sais pas combien de taux de conversion il a eu, alors qu'elle vient à peine de le connaître, c'est-à-dire qu'elles ne le connaissent pas, il a un taux de conversion, je ne sais pas, je ne sais pas combien de meufs ont dit oui ou non, tu me diras en commentaire parce que je n'ai pas compté, mais je pense qu'il est au moins peut-être à pratiquement la moitié du panel, je crois peut-être, une sur deux à peu près, ou en tout cas pas loin, c'est déjà un taux de conversion de ouf, il faut savoir que le taux de conversion c'est à peu près 10 à 20%, c'est 10 à 20%, ok, ça c'est important parce que des fois les gars ils pensaient, ouais une fois que je serai au top, que je vais faire de l'oseille, je dis ça parce qu'il y a un pot à moi qui m'a dit un truc un peu comme ça, quand je serai au top, j'aurai de l'oseille, etc, et bien genre, genre ça va tomber du ciel, n'importe quelle main je vais avoir, genre 100% de réussite, non, même Drake, il n'a pas 100% de réussite, tu ne peux pas plaire à tout le monde, les filles elles sont trop compliquées pour pouvoir, genre 100%, ce n'est pas des hommes, tu vois, un homme, il y a une meuf qui descend, même si c'est une meuf average, une meuf moyenne, elle voit un gars, elle a pratiquement 100% de réussite, tu vois, ça ça pose problème, mais le contraire n'est pas vrai, et deuxième chose, tu vois là, tout ça c'est du mutonnage, toutes les meufs qui ont dit non, et tout, etc, déjà il faut qu'on soit honnête, surtout ça qu'ils l'ont dit avec des attitudes, tu vois, elle, elle a dit un peu avec des attitudes, et l'autre aussi qui est plus à droite, elle l'a dit aussi avec des attitudes, en vérité gars, toutes les meufs qui ont dit non, je te garantis que genre, c'est genre, c'est pas vrai, elles l'ont dit juste là pour faire style devant la caméra, mais c'est clairement pas vrai, si jamais derrière elle dit vas-y viens, on va prendre un verre, elles vont y aller directement, il n'y aura aucun problème, et tu sais comment je sais ça, tout simplement parce qu'en fait, il est largement dessus d'elle en fait, en termes de niveau sur le marché du dating, enfin, elle c'est un 5, déjà je ne sais même pas si jamais genre Myron, il va vouloir la dater déjà, c'est marrant, c'est les plus moches qui ont réagi comme ça, c'est qui aussi qui a réagi comme ça, c'est, attends, laisse-moi vous montrer, elle, elle est, enfin, après chacun ses goûts, mais je trouve c'est les plus moches qui réagissent genre, qui réagissent comme ça quoi, qui réagissent avec attitude, parce qu'elle aussi elle réagit avec un peu, avec un peu d'attitude, mais ça, sur le marché du dating, enfin, il est largement dessus en fait, en vérité, c'est sûr qu'elle, c'est sûr qu'elle ne dira pas non, après tu te contredis, je croyais que je n'ai pas 100% de réussite, ouais, mais là, je te dis qu'elle fait style, je te le dis, elle fait style, c'est juste qu'elle est vénère, parce qu'elle lui a, je ne sais pas, elle lui a dit que genre, les gars, ils peuvent avoir différentes meufs, etc., mais en vérité, c'est une réalité, là, je suis en train de lire le livre de Dan Berzelian, c'est juste que les meufs n'aiment pas quand tu leur dis la vérité, tu vois, je suis en train de lire le livre de Dan Berzelian, je le fais les gars, vraiment, l'objectif c'est par rapport à vous les gars, moi, je n'aurais jamais lu son livre, Dan Berzelian, le gars qui est toujours avec 50 000 femmes en même temps, et évidemment que des top modèles, je suis en train de lire son livre, pour vous, je rappelle, et il y a un passage, en fait, à un moment donné, il a vécu une meuf, et il lui a dit direct, ouais, voilà, moi, ce ne sera pas une relation au moins de gamme, donc voilà, je te le dis, et voilà, donc au début, ça se passe bien, mais à un moment donné, elle veut, écoute, je veux que tu sois seulement pour moi, ok, donc après, il a essayé un petit peu, parce qu'il a dit, voilà, elle le mérite, mais après, au bout de deux semaines, il a dit, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, et donc, je préfère qu'on finisse, tu vois, donc après, deux semaines après, elle est revenue, et il lui a dit, écoute, ok, j'accepte que tu es plusieurs meufs, mais par contre, je veux juste que tu me mentes, en fait, je veux juste que tu me mentes, et que quand je te pose la question, avec qui tu étais, ou est-ce que tu étais avec quelqu'un, machin, je veux que tu me mentes, ok, les femmes ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, même si elles te disent, je veux que tu me dises la vérité, mais les femmes ne veulent pas que tu leur dises la vérité, il n'y a aucune femme qui a dit, ouais, comment tu me trouves, elle n'a pas envie que tu lui dises, ben, en fait, tu es grosse, non, elle n'a pas envie que tu lui dises ça, après, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le dire, si tu as à ta meuf elle en surpain, il faut lui dire, mais elle n'a pas envie d'entendre la vérité, elle préfère que tu lui dises, ah, t'es trop, t'es trop fraîche, tu me mets en PLS, Gillo, dans sa vingtaine, sûr et certain, tu lui dis ça, elle sera contente, voilà, c'est pour ça qu'elles disent, c'est pour ça que les meufs, elles disent à Lizo, celle qui est obèse, la chanteuse obèse, là, que genre c'est une bombasse, oh, t'es trop belle, oh là là, trop bien, tout ça, alors que, voilà, elles-mêmes voient quand même si c'est pas la vérité, tu vois, donc les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, donc là, elle est vénère, etc., mais les gars, elle n'a pas le niveau, en fait, concrètement, lui, il est multimillionnaire, il a du statut, il a confiance en lui, il est très masculin, voilà, et un autre exemple aussi de High Value Men, parce qu'en fait, ce que lui, il dit, Myron, c'est surtout le truc, en général, c'est, ouais, avoir plusieurs meufs en même temps, c'est juste que lui, il le dit, il le verbalise, mais en fait, tous les gars, ils font ça, donc regarde, Dal Besanian, je suis en train de te dire que c'est ce qu'il fait, qui est d'autre encore qu'on pourrait prendre, puis Didi, c'est même physique, on le voit, il y a plein de gars, comment l'autre aussi, là, Elon Musk, il a 50 000 enfants, qui est d'autre encore, Androthed, bon, bah, c'est connu, c'est juste qu'Androthed, il va pas, il va pas agir comme, de dire, comme Myron, genre, dire les choses pour que ça t'énerve, en tout cas, lors des débats, lors des débats, quand il est en compagnie des meufs, il arrive à le dire d'une manière, pour que la meuf, elle dise, ouais, j'avoue, c'est vrai, qui a d'autre encore, regarde, tous les gens qui sont au top, gars, ils ont plusieurs femmes, c'est juste qu'ils le disent pas, c'est tout, tu vois, donc voilà, mais quand même, la leçon à retenir, c'est que d'une part, il a un bon ton de conversion, en sachant que, il a dit clairement, qu'il est pas monogame, et dis-toi que ça, et ça, c'est pareil, je veux dire, il est aux Etats-Unis, lui, c'est pas, l'homme ne sort pas un truc, ouais, mais c'est parce qu'il est en Colombie, non, la nature féminine, elle est pareille partout, les gars, j'ai fait plusieurs pays, la nature féminine, elle est pareille partout, et le game, le marché du dating en Colombie, honnêtement, c'est, pour moi, c'est, 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 c'est presque comme nous aux Etats-Unis, honnêtement, je vois pas trop le, c'est juste, alors, c'est sûr qu'en Colombie, si elle te kiffe, la meuf, ça va vite, mais aux Etats-Unis aussi, si la meuf, elle te kiffe, ça va vite, c'est, pour moi, le marché du dating en Colombie, en tout cas, il est dur, c'est pas la Thaïlande, tu vois, et même en Thaïlande, la nature féminine reste la même, donc bref, c'est ce que je voulais te, te partager, à travers cette petite review, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais c'est marrant de voir quand même les meufs, les meufs les plus chum, c'est elles qui ont le plus d'attitude, quoi, genre, elles font genre, par contre, là, petite question ouverte, petit débat, parce que ça représente pas la Colombie, les meufs, elles sont un peu plus élevées, un petit peu plus mignonnes, tu vois, est-ce que ça veut dire, parce que là, elles parlent tous anglais, là, c'est des meufs, entre guillemets, éduquées, si on peut dire ça comme ça, elles parlent anglais, donc, est-ce que ça veut dire que la meuf plus intelligente, plus, elle est moins attractive, bonne question, ça, est-ce que la meuf, quand elle essaie de bombasse, elle se dit, écoute, j'ai pas besoin d'apprendre anglais, je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, donc, les gars, si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que j'ai mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert une création, regarde quand même, et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, ben, tu as Zion, mon groupe privé, des 10%, ok, où je trouve toutes les stratégies pour atteindre le minimum de 7 000 euros par mois, il y a aussi, parce qu'en fait, tu as accès à toutes mes formations, donc, formation au trading, crypto, formation immobilier, formation, qu'est-ce qu'il y a, il y a plein de choses, gars, check dans la description, les gars, on lâche rien, et on reste déterminé, et il y a, il y a non, je vais t'encore.